Bonjour, bonjour à tous les amis, Zach Moikassa, fondateur de Moikassa Arts. Toujours un réel plaisir d'échanger avec vous. Hop. Alors, comment ça se passe ? Bienvenue à tout le monde, bienvenue à tous nos anciens, tous ceux qui nous suivent depuis longtemps, tous ceux qui nous attendent maintenant, à cette heure-ci. Vous êtes très appréciés. Bienvenue à tous les nouveaux, votre première fois avec nous. Enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sentirez pas bredouille. Alors, comment ça se passe ? Moi, je vais très bien. Belle journée. Tout s'est passé comme je m'attendais. C'était merveilleux. Je suis de bonne humeur. Aujourd'hui, je voulais... Je voulais quoi ? Aujourd'hui, pendant que je jouais avec mon téléphone, j'ai reçu un message, j'ai reçu une notification d'un événement passé, il y a très longtemps. Je n'ai jamais désactivé, c'est sur Hotmail. À cette date précise, j'ai presque toujours la notification pour me rappeler cette date. Je vais vous raconter l'histoire. Il y a très longtemps, en Afrique du Sud à l'époque, j'avais connu un jeune homme très brillant, travailleur, courageux, très intelligent, particulièrement sympathique. Un homme doux. Les hommes pareils sont très, très rares. En tout cas de nos jours. Un homme qui combine l'intelligence, la sympathie, l'humilité, la simplicité, c'est très rare. Un jeune Africain, venu en Afrique du Sud pour travailler, pour bosser dur, pour son avenir. Très intelligent. Je crois qu'il était dans le département de... Aéro... Aérophysics, ou un truc comme ça. Un truc vraiment compliqué de ce genre. Et avant de finir ses études, il avait déjà des offres de travail. Donc une personne assez intelligente, au point où elle reçoit des offres de travail avant d'avoir fini ses études. Il avait des offres venant des États-Unis. On voulait l'engager avant qu'il n'ait fini ses études. Brillant. Il avait des offres de l'Australie. On voulait l'engager. On lui avait déjà envoyé des contrats, prêt, machin, je ne sais plus comment on appelle ça. Le garçon était là. Un grand bosseur. Il ne sortait jamais de la... Enfin, jamais pour aller s'amuser, en tout cas, comme la plupart d'étudiants. Ou de... La plupart d'hommes, d'ailleurs. Il était élégant. Un beau jeune. Il ne s'intéressait jamais aux femmes. Ce n'était pas son truc. Il disait, je veux bosser dur. Je me souviens, comme il disait, mon cher, moi je veux bosser dur. Je voudrais avoir une belle vie. Je voudrais avoir une carrière bien planifiée. Je voudrais travailler dur, faire honneur à ma famille. Être une personne particulièrement intéressante. Et il l'était, déjà. Il bossait dur. Il ne sortait pas. Il ne buvait pas. Il ne s'amusait pas. Même aux fêtes, il ne partait pas. Il était toujours en train de lire. Toujours en train de lire. Toujours en train de s'instruire. Il allait rarement chez les gens. Il était toujours en train de lire. Rarement, au fait, rarement, au point où sa famille commençait vraiment à s'inquiéter pour lui. Vous savez, les familles africaines. Quand un homme a un certain âge, il n'a jamais vraiment montré une femme. On commence un peu à se poser des questions. Il était ce genre de personne. Le jour de sa collation, il a invité beaucoup de gens. Il y avait deux bus. Il y avait un grand bus et beaucoup de voitures. Les gens sont partis à son université. La célébration s'est passée. Et au retour, comme on rentrait, il y a eu accident. La voiture qui l'emmenait, il y a eu accident. Tout le monde est sorti. Mais bon, tout le monde était bien. Nous sommes ensuite partis chez lui à la maison. On a roulé paisiblement jusque chez lui à la maison. C'était la grande fête. Tout le monde était là. Les Africains étaient là. Les étrangers, les amis, les cousins. Les cousins appropriés, tout ça. C'était la fête. Tout le monde buvait. On s'amusait. C'était magnifique. Il y avait les hommes. Il y avait les femmes. Finalement, l'embêter, disons finalement, tu vas pouvoir t'ouvrir. On verra enfin une fiancée. On verra enfin les histoires. Enfin. En réalité, il avait déjà quelqu'un. Dans ce qui paraît. Il comptait se marier juste après. Il avait bien l'opportunité de le faire. Il avait assez d'argent. Son père était quelqu'un de stable financièrement. Mais il a choisi de ne pas vivre cette vie. Finalement, arrivé à la maison, il est sorti. Il est allé dehors pour appeler son père. Parce que son père n'était pas là. Au téléphone. Pendant que tout le monde était dans la maison. Il a pris le téléphone. Il est sorti. Au fait, il y a eu accident. Comme je vous l'ai dit. L'accident est arrivé. Et personne n'était blessé. Il y a eu tonneau. Sérieux, sérieux, sérieux situations. Cette fois-là, il prit le téléphone et sortit pour faire son appel téléphonique. Arrivé dehors. Dehors, dehors de... Avec son téléphone. Une petite fille de 9 ans. Avec sa bicyclette. La cognée. Il est tombé. Il est mort. Un jeune intelligent. Il était premier de sa promotion. Il a eu, je ne sais même pas comment... Des contrats qui tombaient du ciel. Des Etats-Unis. De l'Australie. Incroyable. Un jeune homme qui se préservait pour l'avenir. Qui ne faisait rien. Il ne sortait pas. Il ne visitait personne. Il ne visitait personne. Il était toujours là coincé à la maison. En train de lire. J'ai un avenir à entretenir. J'ai un avenir à entretenir. En réalité... Il n'avait pas vraiment d'avenir. La vie est bizarre, mes amis. Celui qui a dit... Ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Il n'est pas bête. Ce n'est pas pour dire que j'encourage la prémuscuité. Ou il a fallu qu'il soit le genre d'homme qui cherche les femmes. Ou qui boive. Non. Mais je pense que ce jeune homme aurait pu... S'il le voulait... Avoir plus d'expérience dans différents secteurs. Mais c'est retenu pour une chose. Un avenir scolaire. Si vous arrivez d'être hospitalisé. Si vous arrivez à un malheur. De la sorte. Et que vous vous retrouviez à l'hôpital. En pleine difficulté. Et que le médecin vous dise... Ou Aminata. Ou Joseph. Vous savez... On a regardé votre situation. On a examiné avec les experts. Mais... Nous avons conclu qu'il ne vous reste que 6 mois de vie. Votre condition malheureusement est... Très difficile à gérer. On a essayé tout ce qu'on pouvait. Et nous réalisons... En équipe... Qu'on ne peut malheureusement rien faire pour vous. Vous êtes un batailleur certes. Vous êtes... Un lutteur. Ça se voit. Mais à notre niveau... On ne peut malheureusement rien pour vous. En plus de ce que vous avez comme condition... Il y a un cancer... Qui se propage. Le cancer a déjà atteint le cerveau. Et beaucoup d'autres parties de votre corps. Nous ne pouvons malheureusement rien faire pour vous. Ce que je vous souhaite de faire... Par contre... C'est de parler à votre famille. De faire les choses les plus importantes de votre vie. De réunir ceux qui vous sont précieux. Et de vous préparer. Car dans 6 mois... Ou moins vous ne serez plus là. Désolé. Que faites-vous ? Après avoir été pris de frayeur... De pleurs... De douleurs... Et d'incertitudes... Que faites-vous ? Vous pleurez... C'est vrai. Vous vous inquiétez... C'est vrai. Vous priez... C'est vrai. Des fois la prière guérit. Si le créateur le veut. Parce qu'évidemment des fois... On prie mais... On n'a pas ce qu'on veut. Mais le docteur vous certifie... Chère madame ou chers messieurs... Dans 6 mois vous ne serez plus là. Je vous présente une liste de personnes... Une dizaine de personnes... Qui ont eu la même situation que vous. Qui ont vécu les mêmes conditions que vous. Et ils sont partis avant 6 mois. Je vous encourage à faire ce qui est nécessaire pour vous. Que feriez-vous ? La question que je vous pose aujourd'hui est celle-ci. Si vous restez 6 mois de vie... Vivriez-vous dans les mêmes conditions que vous vivez aujourd'hui ? Dans la même ville ? Entouré des mêmes personnes ? Dans la même maison ? Dans le même quartier ? Si vous restez 6 mois de vie... Seriez-vous toujours aussi occupé à travailler ? Occupé à faire ce qui vous semble être nécessaire ? Seriez-vous absent de votre famille ? Absent des choses qui vous sont les plus importantes ? Si vous restez 6 mois de vie... Seriez-vous toujours en conflit avec les mêmes personnes ? Avec lesquelles vous êtes en conflit présentement ? Seriez-vous en train de faire les mêmes activités que vous faites présentement ? Si la réponse est non dans tout ça... Pourquoi vous n'êtes pas en train de faire ce que vous êtes censé faire actuellement ? Quelle en est la différence ? Voyez-vous... Ce qui vous est important si vous restez 6 mois de vie... Ce sont exactement les seules choses qui vous sont importantes... Pour la grande partie... Vous devriez présentement... Être en train de faire ces choses... Que vous feriez si vous restez 6 mois de vie... En train d'aimer les mêmes personnes... Avec tout ce que vous avez comme amour... Comme compassion... Comme présence... Comme sympathie... Vous devriez présentement être en train de faire... Les choses que vous feriez... Si vous restez 6 mois de vie... Vous savez pourquoi ? Parce que vous ne savez même pas s'il vous reste 6 mois de vie... La vie est très fragile mes amis... Et nous la prenons très souvent pour acquise... Parce que nous sommes habitués... On dort et on se réveille... Chaque jour on est en forme... On mange et on part... Combien de personnes sont parties depuis 3 mois ? Combien de personnes depuis 6 mois ? Depuis le début de l'année ? Des gens que vous connaissez peut-être ? Vous en connaissez ? Était-elle ambitieuse ? Courageuse ? Peut-être un peu plus brave que vous ? Élégante ? En quoi êtes-vous plus spécial qu'eux ? Vous pensez qu'ils ne priaient pas ? Qu'ils n'avaient pas sur eux la grâce de Dieu ? Ou que votre grâce excelle plus que les leurs ? Absolument pas ! Chacun a son temps... Chacun a son moment... Vous devriez en ce moment aussi en train de faire... Les histoires que vous feriez... Si vous restez 6 mois de vie... Certaines personnes étudieraient jusqu'à la fin de leur jour... La passion pour leurs études... Les emmènerait jusqu'à la fin de leur jour... Si vous avez la même passion... Pourquoi n'êtes-vous pas en train de faire... Ces mêmes histoires qui vous passionneraient à ce point ? Pourquoi n'êtes-vous pas en train d'entreprendre... Dans un secteur qui vous passionne ? Dans un secteur où vous vous sentez vous-même... Où vous avez la paix ? Pourquoi êtes-vous coincé avec ces mêmes personnes... Qui vous apportent la douleur... La trière... La galère... La frayeur... La peur... La tristesse... Pourquoi êtes-vous coincé dans un milieu... Avec des peut-être que je partirai... Peut-être que j'irai... Peut-être que je changerai de direction... Pourquoi êtes-vous en train de vivre une vie à crédit... Espérant voir un avenir hypothétique... Si vous restez 6 mois de vie... Seriez-vous dans les mêmes conditions... Dans les mêmes histoires... Dans les mêmes batailles... Dans les mêmes guéguerres... Les mêmes tristesses... Les mêmes galères... Les mêmes peines... Les mêmes combats... Si vous restez 6 mois de vie... Seriez-vous en train d'aimer les mêmes personnes... Chalés... Pleurnichés pour les mêmes problèmes... Faites de vous une priorité... La vie est précieuse... Faites ce que vos cœurs... Vous demandent de faire... Ce qui brûle dans votre cœur... C'est la chose la plus importante... Vous attendez que le monde vous facilite la tâche ? Non... Le monde ne vous facilitera jamais la tâche... En effet... Les gens sont presque toujours là pour détruire... Les gens sont souvent paramétrés à la destruction... Très rares sont à la construction... Vous rencontrerez beaucoup de gens prêts à vous faire tomber... Et très peu... Disposer à vous élever... A vous aider à aller de l'avant... Quelquefois il faut prendre la décision tout seul... Pour avancer... Écoutez... Il y a des gens qui chantent aujourd'hui... Des gens qu'on apprécie... Ces personnes... Si on les prenait... On faisait une compétition... Ou s'il fallait demander l'avis des gens... Avant qu'ils commencent à chanter... Ils ne seraient pas en train de chanter... Parce qu'ils n'ont pas de belles voix... Mais ils chantent... Ils sont devenus des stars... Il y en a beaucoup... Ils chantent... Ils vont au studio... Ils font des chants... Aujourd'hui ils sont appréciés... Les gens n'ont souvent pas de raison pour vous détruire... Mais veulent toujours une raison pour vous soutenir... Vous avez compris ? Que feriez-vous si vous restez 6 mois de vie ? Et je ne suis pas en train de vous donner ce message... Pour vous faire peur... Ou parce que vous mourrez dans 6 mois... Ce n'est pas ça... 6 mois sert de... De repère... Pour beaucoup de personnes... Parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'ils veulent vraiment dans la vie... Pour savoir ce que tu veux vraiment dans la vie... Dis-toi... Si je mourrais dans 6 mois... Qu'est-ce que je ferais ? Là vous trouvez les choses importantes dans votre vie... Mais si vous n'êtes pas en train de faire ces choses là... Qu'est-ce que vous en train de faire ? Écoutez... Il y a une grande différence entre mouvement et progrès... Ce n'est pas la même chose... Vous pouvez être très occupé à faire beaucoup de choses à la fois... A contacter les gens... A répondre au téléphone... A planifier des choses... Mais vous n'êtes pas nécessairement en train de progresser... Il faut savoir faire la différence... Qu'est-ce qui compte véritablement pour vous ? Pour votre vie ? Pour votre progrès ? Pour votre avenir ? Merci. Sous-titrage ST' 501